Le zérage dans la première difficulté de cette étape, la Côte de Luçon. Et là on va voir sur tout le moment qu'il part à la pédale, c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est pas une attaque de derrière. Il était devant, il a accéléré. Anthony Turgis était dans sa roue, il sort carrément Anthony Turgis de sa roue. Turgis fait signe à Alexi Bruneldi, parce que là il sent que le match est en train de lui échapper. Il reste 900 mètres, 950 mètres là pour le gamin. Il relâche rien. En tout cas c'est une belle réponse par rapport à l'échec de l'équipe Ineos hier. L'équipe Ineos qui était bien représentée à la main de la course dans le groupe de 17 avec Egan Bernal et avec Michel Viakowski. Mais qui était tombé sur un formidable Team Wellens. Et bien comme c'est souvent le cas, réaction d'orgueil chez Ineos dès le lendemain. Avec ce finish impressionnant de Filippo Gana. On a vu que le peloton n'était pas très loin des contre-attaquants. Et 500 mètres, on arrive sur cette portion assez étroite. On va se faire reprendre pour les contre-attaquants par le peloton. Avec une attaque d'Akofidis. Akofidis d'arrière qui est sorti. C'est une victoire de consolation mais je pense que ça aurait été mieux de gagner le classement général. Ah bah c'était, en tout cas il démontre Filippo Gana qu'il ne lui manquait pas grand chose. Mais quand même, ça démontre aussi que le parlement d'hier était propice à permettre à d'autres coureurs de s'illustrer Team Wellens. C'est un peu difficile hier. Et surtout les coureurs ont fait la course. On tourcit la course. De façon à mettre en difficulté un certain nombre de coureurs. Filippo Gana a fait partie des coureurs qui n'ont pas pu accompagner les meilleurs. Aujourd'hui le meilleur c'est bien lui. Et il va s'imposer. Maintenant sur la ligne d'arrivée. Alassane s'y fait. Arrivée inédite et victoire italienne sur l'école de message à mettre sur le succès de Filippo Gana. Et derrière on est montré. On a repris le court et c'est Christophe Laporta qui est à l'avant des coups pour l'avant maintenant. Christophe Laporta qui est à l'arrivée en tête devant Pascal Ackermann. Il y a Pauquière aussi qui vient chercher un accès site. J'ai connu en mat' était là en troisième position pour l'arrivée de ce point. Évidemment il n'y a pas grand monde. Oui mais justement je n'ai pas fait attention où était Wellens parce qu'il y a des cassures. Il va y avoir des cassures dans cette arrivée ça c'est sûr. Il n'a pas l'air trop fatigué lui. Et voilà félicité par Katovski. Par Katovski. branches aurank de l'arrêt de C-l'IA. Il n'y a pas du... il n'y a pas le grand monde. Il n'y a pas du... Il n'y a pas de plan avec intéressant.